Dans cette vidéo, nous allons regarder les paramètres individuels des limons. Pour cela, il suffit d'aller dans la vue 3D et de cliquer sur un limon, par exemple celui-ci. Vous voyez ici apparaître dans la fenêtre des propriétés à droite un ensemble d'options que nous avons déjà détaillé dans une autre vidéo et qui concerne les paramètres généraux de l'escalier. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, on va insister ici sur le type. Vous voyez ici que le limon a une forme cintrée. Il est possible de changer cette forme pour passer à une forme rectiligne. Cela permet d'avoir une forme plus facile à fabriquer et plus esthétique aussi. Star Designer calcule automatiquement une distance moyenne entre le haut du limon et les nez de marche pour garder la parallèle. Il calcule également automatiquement l'angle du limon par rapport à l'horizontale. Vous pouvez changer cet ongle. Si par exemple, je mets 45 degrés. Par contre, attention ici, le calcul se fera indépendamment de la position des marches. Il faudra donc vous assurer que les marches pénètrent toujours dans le limon. Je vais supprimer pour revenir à l'angle qui a été calculé automatiquement par Star Designer. Vous avez également l'option rectiligne par morceau. Donc en fait, l'option rectiligne par morceau est une combinaison des deux options précédentes. Pour résumer, vous pouvez calculer très rapidement des limons faciles à fabriquer en combinant les options de type, la largeur du limon et le décalage par rapport au nez de marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.